Musique La fiscalité foncière est incontestablement non exploitée à Madagascar d'après les experts fiscaux. Les taxes foncières non perçues représentent un manque à gagner de 60% des budgets communaux. Le ramassage des ordures dans la commune urbaine d'Atanarive devrait retrouver son cours normal. D'ici à deux mois, selon le nouveau PDS Nias Ndjemanzatu, la CUA intensifiera sa collaboration avec le secteur privé et avec l'Etat pour l'assainissement de la capitale. Le beau-père d'une fillette de 11 ans a été arrêté pour viol à un à laquelle sur son lieu de travail hier, par les agents du service de la police de protection des mineurs. Il a fait absorber à toute sa maisonnée des produits soporifiques afin de perpétrer son infamie chaque matin à 4 heures. Et à l'étranger, des images satellites ont repéré deux objets dans le sud de l'océan indien afférent à la disparition de l'avion de Malaysia Airlines. Des avions australiens ont été dépêchés sur la zone. Ce serait une piste crédible d'après les enquêteurs. Et c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous pour vous présenter ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. A la lune de l'actualité, la mouvance Ravalmanen reste en contact avec toutes les formations politiques et notamment le MAPAR, selon Roland Ravatming, chef de délégation de la mouvance Ravalmanen. L'idée d'écarter la mouvance de l'ancien président dans le futur gouvernement ne serait que des rumeurs, selon Roland Ravalmanen. Djeran Jemar, Ivrasat. Des négociations et des échanges ont lieu en entreprise actuellement entre les formations politiques et notamment entre les dirigeants du MAPAR et la mouvance Ravalmanen, selon Roland Ravalmanen. D'après leur rencontre, le MAPAR n'a pas l'intention d'opprimer la mouvance Ravalmanen, selon Roland Ravalmanen. Toute affirmation contrainte n'a que rumeur, dit-il. D'après toujours le chef de délégation de la mouvance de l'ancien président, lui et ses compagnons dans la mouvance sont prêts pour apporter leur soutien au futur gouvernement et les négociations qui sont en cours tendent vers cette option. Concernant la nomination du premier ministre, la mouvance Ravalmanen ne s'opposera pas à la personne qui sera choisie, quelle que soit la formation politique qu'il aura présentée, à condition qu'elle est acceptée par les Malgaches et par le président de la République. Mais le futur premier ministre devra s'engager à respecter les lois en vigueur dans le pays et surtout être prêt à collaborer avec le président pour mettre en œuvre la politique générale de l'État. Le futur premier ministre devrait également être compétent pour la relance économique du pays. Concernant le retour dans le pays de l'ancien président, la question se réglera entre trois pôles, la SADEC, l'Union africaine et Marc Ravalmanen en personne, selon Roland Ravatmang. Ce dernier de continuer que le retour de l'ancien président n'est plus à débattre puisque cela est stipulé par la feuille de route qui demeure une loi à Madagascar. Les communes ne perçoivent que 11% du potentiel fiscal en ce moment, d'après les équipes du programme national foncier et de l'Observatoire du foncier. Pourtant, la fiscalité foncière est un immense gisement non exploité, selon leur dire. Les problèmes de recouvrement relèvent de la gouvernance locale, d'après toujours les explications recueillies par Miry Jembloul et Ouméka Hanefd. Le manque à gagner fiscal est énorme, tant pour des raisons de sous-déclaration que pour des raisons d'efficacité du recouvrement, selon les équipes du programme national foncier et de l'Observatoire du foncier. Environ 60% des terrains ne sont pas déclarés et donc pas imposés. Dans certaines communes, 4 parcelles sur 5 n'ont jamais été déclarées. Les taxes foncières non perçues représentent un manque à gagner qui correspond en moyenne à 60% des budgets communaux actuels. En effet, les communes ne perçoivent que 11% du potentiel fiscal en ce moment, d'après toujours les équipes du programme national foncier et de l'Observatoire du foncier. Pourtant, la fiscalité foncière est un immense gisement non exploité, selon leur dire. Et 79% de l'impôt déclaré ne sont pas, n'est pas recouvert. Par conséquent, les pertes dues au mauvais recouvrement de l'impôt, c'est autour de 6 800 dollars par commune par an. Et faute de recensement, et à cause du faible recouvrement, 89% du potentiel fiscal n'est pas perçu, ce qui représente à peu près 59% du budget communal, soit environ 21 500 dollars par an par commune. C'est donc ce qui est perdu, du fait que la banque foncier n'est pas bien gérée. Les problèmes de recouvrement relèvent de questions plus globales de gouvernance locale et les problèmes d'identification des terrains sont liés au mode déclaratif du recensement des biens fonciers. Le seul problème est d'investir dans des recensements systématiques des parcelles pour fournir aux communes une base des données foncières exhaustives. 5 000 touristes en moins ont visité l'Issal depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, d'après l'Office régional du tourisme d'Issal et d'Ihorombay. Des touristes viennent même d'annuler leurs réservations à cause des rumeurs sur la recrudescence de l'insécurité dans la grande île. Pour rassurer les touristes et les attirer de nouveau à visiter la grande île, l'Office d'Issal, avec les forces de l'ordre, ont multiplié le nombre de postes de sécurité et de ronde dans les sites touristiques et ses environs. Mamtin Anjembloul, Arfit Rakoutmanel. Il n'y a pas dix jours, des touristes français ont annulé leurs réservations de séjour et de participation à un trekking organisé dans l'Issal à partir de cette semaine. La raison évoquée par ces touristes serait la recrudescence de l'insécurité dans la grande île, d'après le président du conseil d'administration de l'Issal. En effet, les rumeurs sur la recrudescence de l'insécurité, notamment dans les sites touristiques, circulent encore à l'extérieur, ce qui explique la rétractation des touristes d'après les explications. Le fait que les touristes ne savent pas exactement où ont eu lieu les insécurités et les agressions de leurs concitoyens les incite à annuler leurs réservations. Ainsi, pour redorer l'image de l'Issal, l'Office a mis en place des mesures de sécurité préventives. Il y a des mesures préventives. On a mis en place pour les hôtels éloignés des postes-affiches de la gendarmerie. Il y a des patrouilles à l'opinier dans le parc. Donc on peut dire que l'Issal est parmi les destinations les plus sûrs et calmes de Madagascar. L'agression de touristes survenus sur certains sites touristiques a impacté l'image de Madagascar, d'après toujours les explications. Tous les sites touristiques ont vu le nombre de visiteurs réduit. Pour l'Issal, plus de 5000 touristes ont moins l'en visité depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. De 33 000 en 2012, il n'était plus que 28 000 en 2013. Outre la participation de l'Office à des salons internationaux et nationaux, l'amélioration des offres et la diversification des événements organisés par l'Office constituent actuellement les stratégies de relance du tourisme, d'après toujours les explications. Le ramassage des ordures dans la commune urbaine d'Antan Nariv devrait retrouver son corps normal d'ici à deux mois, selon le nouveau PDS Niasna Anjemanzatou. La CUA intensifiera sa collaboration avec le secteur privé et avec l'État pour l'assainissement de la capitale. Le nouveau PDS a exposé son plan d'action pour la gestion de la ville ce jour. La commune urbaine d'Antan Nariv et le service d'assainissement et de maintenance de la ville d'Antan Nariv ou Samva manquent de camions-bennes pour le ramassage des ordures actuellement, selon le nouveau PDS Niasna Anjemanzatou. L'assainissement de la ville s'avère une priorité pour le locataire de l'hôtel de ville. Durant l'exposition de son plan d'action ce jour à Nalakeli, le PDS affirme que les ramassages des ordures retrouveront leur cours normal au plus tard dans deux mois. Trois opérateurs dans le secteur de téléphonie mobile ont apporté leur soutien en offrant 450 millions d'agiages à la commune pour l'assainissement de la ville. La collaboration avec le secteur privé et avec l'État sera intensifiée, selon Niasna Anjemanzatou. La commune urbaine d'Antan Nariv avancera dorénavant dans l'application stricte des lois et règlements concernant les taxes et redevances des marchés, des stationnements et des transports en commun. La réglementation des marchés publics de la capitale et l'éradication des marchés ambulants figurent également dans le programme des nouveaux dirigeants de la ville. Le plan d'action du nouveau PDS de la capitale comprend 9 points. Et maintenant, place aux faits divers. Le beau-père d'une fillette de 11 ans a été arrêté pour viol à Nalakiel sur son lieu de travail hier par les agents du service de la police de la protection des mineurs. Il a fait absorber à toute sa maisonnée des produits soporifiques afin de perpétrer son infamie chaque matin à 4 heures. La petite fille est toute bousillée dans sa partie génitale, d'après le médecin. Miquel Adjamboulas, Joël Transateurville. Les cas de beau-père qui violent la fille de leur conjointe sont devenus de plus en plus fréquents. D'après les statistiques de la police, au moins, deux cas ont été enregistrés par le service de la protection des mineurs au sein de la police nationale rien que durant le mois de février. Pas plus tard qu'hier, le beau-père d'une fillette de 11 ans a été arrêté pour viol à Nalakiel sur son lieu de travail par les agents du service de la police de la protection des mineurs. C'est la démarche un peu bancale de la petite fille qui a mis la puce à l'oreille de sa mère qui est alors allée en parler à la police après lui avoir tiré les verres du nez. La petite a tout avoué à sa mère en précisant ce que son beau-père lui a fait à maintes reprises. L'enquête a permis de savoir que l'ignoble individu faisait absorber à toute sa maisonnée des produits soporifiques afin de perpétrer en toute tranquillité son infamie chaque matin à 4 heures. Il a reconnu les faits. Il a été déféré au tribunal ce matin et la maison de force de Tiafala attend selon la police. La petite fille est toute bousillée dans sa partie génitale d'après le médecin. Le pont de full pointe endommagé la semaine dernière sera réhabilité avant lundi d'après le rapport du ministre des travaux publics ce jour. En effet, les travaux de réhabilitation sont en cours actuellement. Ce pont métallique ne sera pas entièrement remplacé. En effet, la poutre maîtresse n'est pas abîmée. Seules sept rayées sont tordues suite au passage d'un camion surchargé. Et en tant que travaux d'urgence, la passation de marché pour la réhabilitation se fait de gré à gré. Anja Dalarsou, Omega Ranevton. Aucun approvisionnement en hydrocarbures et gaz ne peut encore être effectué à Fénérie Veste actuellement suite à l'endommagement du pont métallique de full pointe la semaine dernière. En effet, le pont ne peut plus supporter de gros véhicules de fort tonnage. Seules les voitures de petite taille et les taxis brousses peuvent continuer à circuler dessus. Actuellement, bien que le pont ne soit pas entièrement endommagé, les poutres sont encore pratiquement en bon état. Les travaux de réhabilitation ont déjà commencé. Le pont sera rendu à la circulation, même pour les camions, à partir de mardi, selon le ministre des travaux publics. Là, les deux EPN ne sont pas du tout tordus. Seules les TREI, c'est-à-dire les barres qui ensemble, oui, qui ensemble les deux EPN, il y avait sept barres qui sont tordues. Ils ont déjà engagé une entreprise dans un délai de dix jours pour réhabiliter ces ponts. Et ces dix jours vont recourir jusqu'au lundi prochain, c'est-à-dire avant lundi prochain que ces ponts seront rétablis. Aucun appel d'offres ne sera nécessaire pour les frais de réhabilitation, vu qu'il s'agit de travaux d'urgence, selon le ministre des travaux publics. Pour les travaux d'urgence, on peut faire la passion du marché gré à gré par la compétence du ministre. Un pont de la route de Fianaratsu est soumis au même problème depuis hier. Une déviation est déjà opérationnelle. Depuis cet après-midi, selon le ministre, la réhabilitation de ce pont se fera également de gré à gré. Les quelques 8000 personnes décidées de migrer dans la campagne ont demandé ce jour l'adoption de la loi relative à l'acquisition des terrains domaniaux pour s'y implanter. 60% de ces personnes sont victimes de litiges fonciers. Le représentant de la présidente de l'Assemblée nationale a promis qu'il rapportera cette demande pendant la prochaine réunion des députés. 8000 personnes issues de différents quartiers de la capitale ont décidé de migrer dans les campagnes pour refaire leur vie. Ce groupe est composé de chômeurs, de personnes en difficulté financière et de personnes victimes de litiges fonciers. Ces dernières représentent à elles seules 60% du contingent. Elles ont consulté une association œuvrant dans le domaine social qui leur a proposé l'exode urbain, un mouvement allant dans le sens de l'inverse de l'exode rural. Ces personnes ont décidé de quitter la capitale pour trouver une meilleure vie dans les campagnes. Elles demandent à migrer sur des terrains domaniaux. Elles demandent à l'État la mise en place de meilleures conditions d'accueil là où ils comptent s'implanter comme des centres de formation agricole pour faciliter leur nouveau départ dans la vie. Pour légaliser leurs demandes, ils ont demandé à l'État d'adopter la loi relative à l'acquisition des terrains domaniaux. Les représentants de l'État, dont le représentant de la présidente de l'Assemblée nationale, celui du procureur de la République, des députés, des fonctionnaires du ministère de l'Aménagement du Territoire et du ministère de la Justice et les forces de l'Ordre ont écouté la demande de ces personnes ce matin à nous à tous. Les représentants de la présidente de l'Assemblée nationale ont promis qu'ils rapporteront cette demande pendant la prochaine réunion des députés. Et à l'étranger, des images satellites ont repéré deux objets dans le sud de l'Océan Indien afférant à la disparition de l'avion du manager Orleans. Des avions australiens ont été dépêchés sur la zone. Ce serait une piste crédible d'après les enquêteurs. Reportage. Un peu d'espoir dans l'enquête sur le vol MH370. Une nouvelle piste venue de Canberra fait état de larges débris repérés par un satellite à 2300 km au sud-ouest des côtes australiennes. L'Autorité de Sûreté Maritime Australienne a reçu des informations basées sur des images satellites montrant des objets qui pourraient être liés aux recherches. Une annonce qui intervient deux jours après que l'Australie a décidé de réduire sa zone de recherche le long de l'un des deux plans de vol qu'a pu suivre le Boeing 777. La plus grande des images que j'ai vues mesure aux alentours de 24 mètres. Il y en a une autre, plus petite, et un certain nombre d'autres images dans la zone. Le travail d'analyse devrait être facilité par les images des satellites commerciaux, mais il se pourrait aussi fort bien que les débris n'aient aucun rapport avec le vol disparu. Dans le doute, des avions australiens, néo-zélandais et américains font route vers le site, ainsi que plusieurs navires. Cette nouvelle piste devrait malgré tout soulager les familles des passagers et des membres d'équipage qui attendent désespérément des informations de la part des autorités malaisiennes. Nous avons suivi toutes les pistes qui se sont présentées et cette fois, nous aspirons à un développement positif. Kuala Lumpur est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise et son manque de transparence sur l'enquête alors que l'avion a disparu le 8 mars dernier. Et puis, Moscou commence à délivrer des passeports russes en Crimée. Les dirigeants européens se réunissent en Bruxelles actuellement pour chercher une réponse crédible pour sanctionner la Russie. Reportage. Au programme des discussions de ce jeudi soir à Bruxelles, la réponse conjointe à la signature par Moscou du rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Pour l'instant, l'Union européenne a décidé de suspendre les missions conjointes avec Moscou, une sanction symbolique, sans réel impact. Seconde mesure, l'interdiction de visa à le gel des avoirs de 21 personnes, 13 dirigeants russes et 8 Ukrainiens pro-russes ayant pris une part active à la sécession de la Crimée. Mais ces avoirs sont quasi inexistants, la mesure est un coup d'épée dans l'eau. De fait, les dirigeants européens brandissent la menace de mesures concrètes, mais rien ne prouve qu'elles seront plus efficaces. Nous devons nous assurer que les sanctions sont graduelles et réversibles. C'est l'expression que nous utilisons. Car nous pensons que nous devons garder une porte ouverte au dialogue. Le Royaume-Uni brandit la menace d'une exclusion définitive de la Russie du G8. Mais pour les analystes, seules des sanctions financières pourraient avoir un réel impact. Des sanctions que David Cameron préfère réserver en cas d'aggravation de la situation. Nous devons prévenir de manière très claire que s'il y avait davantage de déstabilisation, par exemple dans l'est de l'Ukraine, de quelque manière que ce soit, alors nous prendrons position pour des sanctions économiques, telles que nous l'avons mentionné la semaine dernière. Des sanctions que les dirigeants européens rechinent encore à prendre, car elles auraient un effet boomerang sur les économies de l'Union européenne. Le gaz russe est indispensable à de nombreux pays et les entreprises européennes sont largement implantées en Russie. Rien que pour la France, le commerce avec Moscou représente 18 milliards d'euros d'échanges chaque année. Et c'est avec ce reportage que nous fermons l'oreille de cette version française. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada